S'il n'y a pas de joueurs, c'est compliqué. Alors que dans un jeu sans MJ, les joueuses font essentiellement des affirmations. C'est des grosses tendances, évidemment, bien sûr, quand on se pose des questions, etc. Mais on avance essentiellement en faisant des affirmations. Je vous invite à creuser sur le net. Il y a Valentin Touzeau, qui est un linguiste, et qui écoute des kilomètres de partie, que ce soit en ligne ou IRL, avec un petit carnet. Et il note, est-ce que c'est une affirmation, est-ce que c'est une question, etc. Et il en ressort comme ça des espèces de gameplay linguistique qui sont hyper intéressants. Et s'il y a un MJ, le gameplay linguistique n'est pas le même que s'il n'y en a pas. Pour passer du jeu tous meneuses, au jeu tous PJ, taper un peu de tes voeux, c'est vrai qu'il faut, un peu comme tu l'as dit, il faut sortir de la logique MJ tournant. C'est-à-dire, ça c'est à ton tour de faire MJ, il faut faire MJ pour les autres, et ainsi qu'on tourne. Il faut complètement défragmenter cette idée. C'est juste qu'il y a un moment, tu te sens de parler de tes décors, tu le fais, et puis le reste du temps, tu restes en PJ. Et aussi, ce qui me paraît important, c'est un petit peu moins considérer, décors et figurants, comme les moteurs de l'intrigue. En fait, les moteurs, ce sont les personnages, les personnages des joueuses, et voire même, on peut aller encore plus loin en enlevant carrément le décor et les figurants. Dans Ho'oponopono, on fait un rituel de guérison au sein d'une famille, le décor et les figurants sont quasiment absents. La seule chose qu'il y a, c'est les personnages, c'est les choses qu'on va retrouver de façon très exacerbée, dans tout ce qui est GN sans orga, par exemple, Merde mon train, c'est un jeu de KF, où on doit aller à un quai de gare, on attend le train, et on se fait chier, et puis il faut jouer autour de ça. C'est juste centré autour de toi. En fait, c'est presque quand on arrive à faire déloguer des intimes. On fait aussi des jeux avec de la grosse aventure et des dragons. On ne fait pas que des jeux, on va sur un quai de gare, même si ça peut être très agréable, et des fois sur les quai de gare, il y a des dragons. Juste pour reprendre ce qu'on disait et ajouter un tout petit truc, on a toute une culture rôliste à déconstruire. On a tout un tas de réflexes qu'on a intégrés, et de façons de jouer qu'on a intégrés avec le jeu de rôle traditionnel. Moi qui arrivais, par exemple, de l'improvisation théâtrale, ça a été une certaine violence, en fait, de me rendre compte que j'avais pas le droit de dire ça, Eugénie, tu fais ton petit jeu, arrête, etc. Parce que j'allais prendre des choses que j'avais pas le droit en tant que joueuse. Et, comment dire, il faut qu'on... Maintenant, ces interdits-là, il faut arriver à les déconstruire pour reconstruire une autre culture rôliste, pour pouvoir vraiment s'épanouir dans un jeu sans meneur. Les deux sont viables, je vais dire, je kiffe les deux, il n'y a pas de problème, mais j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation pour l'un, et j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation pour l'autre aussi. Moi, simplement, c'est que tout le monde autour de la table a la même chose devant le lit, une feuille de personnage en barre. Ce qui fait la différence entre meneur, tous meneur, ou sans meneur, pour nos part. Nous arrivons à la fin. Petit point, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours venir nous voir pour discuter un peu plus. Des jeux sont disponibles à la boutique Sortilège en bas, devant le pôle ludique, si jamais vous voulez y jeter un oeil, etc. Et le jeu sans meneur. Le jeu sans meneur. Ce soir, il y a M4XA, le jeu sans meneur. Voilà, il y a la nuit ludique, il y aura du jeu sans meneur également, et nous sommes également, nous proposons des parties au pôle ludique également, si vous voulez venir tester. On y joue, ça va être fun. Merci beaucoup.